Bonjour tout le monde, salam alaykum toujours avec le ramadan, bon ramadan, et nous sommes déjà dans la deuxième moitié, ça va se passer très vite même, très vite, et vous ne devez pas regretter de ne pas quand même profiter de ce jeûne, de ce ramadan. On va parler d'une chose bizarre, pas bizarre mais de toute façon on va quand même entrer dans certains détails de ce jeûne, et malheureusement la recherche sur le jeûne est encore au bas niveau, il n'y a pas beaucoup de recherches malheureusement, parce que toutes les recherches actuellement qui se font dans les grands laboratoires et centres de recherche, c'est une recherche financée par des grandes sociétés, voilà, et la recherche comme ça fondamentale est la recherche qui intéresse un peu l'humanité actuellement, surtout la recherche fondamentale, elle est très délaissée actuellement, et c'est la recherche appliquée, la recherche appliquée est financée, il est payé, il est commerciale, donc aujourd'hui on va parler d'un phénomène, d'un très bon phénomène, c'est que si je vous dis que la faim, ce terme faim, il fait peur, tout le monde a peur de la faim, c'est comme ça, c'est psychique, l'homme a été créé comme ça, il a peur de la faim, et au ramadan, quand vous ne faites pas le ramadan, quand vous ne jeûnez pas même, au ramadan les autres mois, dès que vous avez faim, vous vous énervez, vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui vous manque, ça gêne un peu, ça gêne beaucoup parfois, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se concentrer, qui ne peuvent pas travailler, et imaginez que notre Dieu apprend la faim, il nous enseigne la faim, il nous apprend à sentir cette faim, il ne nous apprend pas, il nous a créé comme ça, on mange, on boit, d'ailleurs on se reproduit, on bouge, etc., on marche, mais, vous voyez, tout ça, on peut l'apprendre, on peut être, on peut l'apprendre, mais la faim, non, il n'y a personne, il n'y a aucune force dans ce monde-là, qui peut vous apprendre cette faim, et ça c'est quelque chose de bizarre, mais notre Dieu, il nous apprend, il nous enseigne la faim, le jeûne, ramadan, 30 mois, et puis il nous encourage la sunna, ils encouragent d'ailleurs à jeûner dans les autres mois, au moins 8 jours, vous voyez, la sunna, c'est au moins 8 jours, et puis 10 à 15, enfin, même plus de 8 jours, le mois de sha'ban, c'est-à-dire le mois avant ramadan, et sha'wal, c'est-à-dire le mois après ramadan, c'est 6 jours, plus les autres 6 jours, donc du lundi et du jeudi, donc vous aurez à jeûner quelques 12 à 14 heures le mois de sha'wal, et puis 10 à 15, le mois de sha'ban, et puis 30 de ramadan, et puis 8 jours dans les autres mois, vous ne pouvez pas, avec cette méthode, vous ne pouvez pas tomber malade, vous ne pouvez pas avoir des maladies, et ce sont les maladies actuellement qui sont dues à ce mode de vie, ce mode de vie devenu aléatoire, les gens ne savent même pas quoi manger, qu'est-ce qu'ils mangent, ils boivent, ils mâchent, et c'est tout, mais quand vous lui demandez qu'est-ce que vous avez mangé, est-ce que c'est une pomme, c'est une banane, est-ce que c'est de l'or, c'est une soupe, c'est une salade, c'est quoi, c'est une aubergine, c'est de la pomme de thé, c'est quoi, elle vous dit, ben, c'est sucré, c'est bon, ça sent bien, c'est quoi ça, c'est emballé, et c'est quoi, qu'est-ce que vous avez mangé, est-ce que c'est un aliment, ou c'est un non-aliment, c'est ça le problème, il y a des aliments, il y a des non-aliments, d'ailleurs, on va en revenir, aujourd'hui, on va parler de cette faim que Dieu nous enseigne, il nous apprend, en 30 jours, il nous apprend la faim, vous voyez, imaginez, posez la question, posez-vous la question, pourquoi, pourquoi cette faim, ben, tout simplement, quand vous avez faim, ça veut dire que votre estomac, donc, a épuisé, donc, il a fini avec tout ce que vous lui avez donné, et puis, il demande, voilà, il demande, et l'estomac, il se crète, et il communique avec vous par une hormone qui s'appelle la ghrelin, il se crète une ghrelin, il y a un système ghrelin-leptine, là, qui marche, qui marche ensemble, leptine-ghréline, on va en revenir, mais aujourd'hui, on va parler une minute, et puis, on va revenir, donc, au détail, et vous savez, cette ghrelin, cette hormone, donc, c'est que l'estomac, c'est l'hormone de la faim, et c'est une hormone impliquée dans l'obésité, parce que les gens qui sont obèses, c'est des gens qui, dès qu'ils ont, dès qu'ils se sentent faim, ils mangent tout de suite, et ils mangent trop, vous voyez, et ils agressent, donc, cet estomac. Donc, vous voyez, la ghrelin, ça stimule en même temps, donc, le système d'autophagie, et plus vous êtes exposé à la faim, c'est-à-dire, plus vous vous sentez, plus longtemps, aussi longtemps que possible, plus longtemps que possible, que vous sentez la faim, cette faim, plus votre corps est exposé à l'autophagie, et ce phénomène d'autophagie, il permet de nettoyer votre corps, c'est les cellules mortes, c'est les cellules anormales, c'est le cumul de certains composés qui sont formés dans votre corps, vous savez bien que quand vous faites un bilan sanguin et qu'on fait une analyse, donc, de votre sang, et parfois, le médecin, il vous dit que vous avez, attention, vous avez l'uric qui monte, vous avez la créatinine qui monte, vous avez la biluribine qui augmente, vous avez la CRP qui augmente, vous avez les gamma-GT qui augmentent, et vous avez ça et ça, et vous avez les marqueurs timoraux, donc, de certains types de consens qui augmentent, ou bien vous avez la lipase qui augmente quand vous avez une pancréatite, ou bien vous avez, vous voyez, vous avez parfois le phosphore qui augmente, parfois vous avez la phosphatase qui augmente, etc. Donc, ça, c'est des choses anormales, et il faut que ces choses-là soient nettoyées, et ce système d'autophagie, et l'autophagie, ça veut dire que c'est un phénomène qui va phagociter, qui va donc manger, donc, ces mauvaises choses-là pour les éliminer. On n'entend pas, il y a un autre système, là, qui permet de reconnaître les cellules anormales et les cellules mortes, donc, qui se débarrassent, notamment, la rate, d'ailleurs, la rate, qui nettoient le sang, et puis il y a le système CD, hein, les CD4, CD6, CD8, CD12, etc. C'est-à-dire, c'est les analyses qu'on demande aux sidatiques, donc, il y a un CD8 qui est spécialisé dans la reconnaissance des cellules anormales, vous voyez, et puis il ordonne aux autres, au système, donc, de les éliminer. Vous voyez, s'ils ne sont pas éliminés, ils vont devenir un cancer, ou ils vont devenir une extra-formation, bon, une mauvaise formation dans votre corps, vous voyez. Et cette autophagie, d'ailleurs, quand, si vous vous sentez faim et que vous mangez tout de suite, ça veut dire que vous vous échappez, donc, ça veut dire que vous, ça veut dire que votre corps ne va pas bénéficier de cette autophagie, tout simplement, vous allez la, la réalité, vous allez la bloquer. Mais quand vous sentez faim, pendant longtemps, si vous avez faim à 10 heures, et que vous ne mangez qu'à 14 heures ou qu'à 16 heures, ça veut dire que vous avez exposé votre corps pendant au moins 2 heures, 3 heures ou 4 heures à cette autophagie. Et aussi longtemps que possible, donc, votre corps, il sera, donc, nettoyé. Notre Dieu, il nous expose à cette autophagie pendant 18 heures de la journée, et pendant un mois, il nous expose à cette autophagie pendant 8 jours par mois, les autres mois, vous voyez, aussi longtemps que possible, et même, on peut aller jusqu'à la moitié de l'année, hein, la moitié de l'année, on peut jeûner jusqu'à 6 mois, donc, ça, c'est l'idéal, c'est le top. Vous voyez, et cette faim, d'ailleurs, les gens qui n'aiment pas, personne n'aime, il est indésirable, personne n'aime la faim, on est énervé quand on a faim, c'est normal, vous voyez, c'est comme ça, mais c'est du bien, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous enseigne la faim, qui nous enseigne ça, parce qu'il n'y a Dieu, que Dieu, qui est connu, qui connaît encore, et qui connaît toujours, qui connaît avant les laboratoires et avant la recherche, bon, il y a 14 siècles maintenant, vous voyez, et notre Dieu a voulu qu'on vive comme ça, en paix, et qu'on vive sans maladie, et qu'on s'auto-guérisse nous-mêmes. Votre corps doit lutter, et doit donc trouver, doit être nettoyé automatiquement. Et l'autophagie, c'est très connu maintenant, il a fait l'objet, beaucoup de recherches d'ailleurs, et on va en revenir parce qu'il y a un régime autophagie, il y a un régime alimentaire autophagique. Donc si vous voulez donc favoriser ou encourager votre autophagie, ou stimuler votre autophagie, c'est la faim. Et la faim pendant longtemps. C'est pourquoi d'ailleurs les gens qui jeûnent cette année 22h, c'est mieux que les gens qui jeûnent 18h. C'est beaucoup mieux. Pourquoi ? Il y a des gens qui ont pu dire, ah, la journée est longue, vous savez, 20h c'est trop quand même, on ne boit pas de l'eau, mais qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous connaissez, vous ne connaissez rien. Parce qu'on ne peut pas quand même être mieux que notre Dieu qui nous a créés. Et Dieu, notre Dieu ne veut pas nous torturer, ne veut pas nous faire souffrir, mais tout simplement, il veut qu'on bénéficie bien, et que nos corps soient quand même en bonne santé, et c'est tout. C'est la bonne chose. Et vous voyez, cette autophagie est favorisée par la faim, par le système ghrelin. Parce que plus l'estomac est vide, donc plus vous sentez la faim, plus la ghrelin stimule ce système d'autophagie. Donc soyez exposés à cette faim le plus longtemps possible, mais n'agressez pas votre estomac quand vous mangez le soir. Quand vous rompez, vous rompez avec des choses simples, je l'ai dit le début de Ramadan, parce que je ne peux pas tout dire en un seul épisode, je ne peux pas, vous voyez, on va quand même continuer à dire des petits choses à chaque fois, parce que sinon vous n'allez pas suivre. Donc au début de Ramadan, j'ai dit qu'il ne faut pas manger la nuit, et qu'il ne faut pas trop manger quand vous rompez. Vous rompez avec de l'eau tiède, avec les dates. Vous avez encore 15 jours, quelques 14 jours, 13 jours, vous rompez avec les dates, et avec un verre d'eau tiède, pas de l'eau fraîche, pas de l'eau fraîche, l'eau tiède, il y a un eau minéral, ou il y a un eau filtré, ou il y a un eau distillé, un grand verre d'eau tiède, à la température de 28 degrés, 30 degrés, c'est bon, et puis vous mangez les dates, mangez les dates, 5, 7, 9, 11, 19, jusqu'à 39, si vous pouvez, si vous avez de l'argent, si vous avez les dates, mangez les dates, il n'y a pas de problème. Et attendez, quand vous prenez les dates et l'eau, parce que les dates, l'énergie, donc, de la digestion, il est nulle. Il n'y a rien qui se digère dans les dates. Il y a un 2% de protéines, c'est un rien du tout. Mais il y a des sucres simples qui vont rétablir votre glycémie, et puis il y a les fibres, la bonne qualité des fibres, c'est dans les dates, qui vont se retrouver dans votre côlon et ils vont vous éviter la constipation parce qu'ils vont quand même hydrater, ils vont retenir du liquide, ils vont hydrater votre côlon. Et les dates et l'eau, puis attendez 10, 15, 20 minutes, 10, 15, 20, et faites-le, faites-le, vous avez encore le temps pour le faire, faites-le, et vous allez voir le lendemain ce que vous allez sentir. attendez 10, 15, 20 minutes, et puis quand vous mangez, mangez doucement, mangez doucement, doucement, pas de vitesse, doucement, et mangez des choses crues, les fruits, pas le jus, pas le jus, les fruits en entier, bien laver, etc., vous mangez les fruits autant que vous voulez, mangez les fruits en entier, et puis mangez des légumes, des salades, ou même un potage de légumes, c'est une très bonne chose, même, bon, nous, les Maghrébins, on aime beaucoup, donc cette soupe d'orge, la soumoule d'orge, en ce forme de soupe, oui, c'est une bonne chose, une soupe de légumes, une huile, mais pas trop, un petit bol, donc, de cette soupe, et puis stop, vous avez le droit à de l'eau, et vous devez bouger, vous avez le droit à l'éliquide, de toute façon, un thé, de l'eau, des infusions, des tisanes, et tout ça, et puis le sohor, à le dernier repas, prenez de l'eau tiède, et des dates, ou prenez aussi des choses simples, les fruits, ou même une salade, sohor, même une salade, c'est bon, un peu de riz, c'est bon, un peu de pain et d'huile d'olive, c'est bon, parce que nous, les Maghrébins, on aime beaucoup le pain et l'huile d'olive, pourquoi pas, mais pas trop, c'est pas un repas, c'est un pseudo repas, c'est le dixième d'un repas, c'est une petite collation, c'est pas un bon repas, un vrai repas, bon, je pense que, il y a encore beaucoup de choses à dire, sur ce Ramadan, mais, quand on croit en notre Dieu, quand on croit en notre Dieu, là, c'est sûr, qu'on va bénéficier, donc, de cette miséricordie, Ramadan, c'est une miséricordie de notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et maintenant, Merci.